Partage d'un secteur angulaire en deux secteurs angulaires de la mesure. Alors pour tracer la bisécrice d'un secteur angulaire, on se sert de ce qu'on appelle le compas. Alors donc c'est avec le compas qu'on va tracer cette droite. C'est pas compliqué, c'est très simple. Alors on met la pointe 6 du compas sur le sommet du secteur angulaire. On a un écartement quelconque du compas. Centré à haut, alors on trace deux arcs. Le premier arc va couper ce premier côté, et le deuxième arc va couper le second côté. Alors c'est deux points de rencontre de l'arc et de ses côtés. Côté là, ici on a dit que ça fait égal à A, et ce point, le concours aussi, on a dit que ça fait égal à B. Donc avec le compas, on trace deux arcs. Le premier va couper le côté OX en A, et le second va couper le côté OY en B. Mais on avait toujours le même écartement du compas, on met le compas cette fois-ci en A, on trace là aussi un arc. On met le compas en B, on va tracer un autre arc. Le point de rencontre de ces deux là, on a dit qu'on m'a appelé ça le point C. Alors maintenant il s'agit tout simplement de tracer la droite O, O, C, on m'a appelé donc la bisectrice du secteur angulaire X, O, Y. Cette droite là a partagé le secteur angulaire en deux secteurs angulaire d'établissement. Voilà comment est-ce qu'on fait pour tracer la bisectrice du secteur angulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !